Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du CYB TV, chaîne officielle du salon international du bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI à El Janida. Nous continuons cette série d'entretiens et cette fois-ci avec des acteurs, des opérateurs espagnols et marocains, bien évidemment parce que la société Stack Bond est présente ici au Maroc en la présence de Diego Molina. Bonjour, ravi de vous recevoir. Également. Et M. Luis Kanda, donc de Stack Bond Spain. Bonjour. Bonjour. J'ai envie de dire buenos dias. Buenos dias. On va parler un peu espagnol aussi parce que cette journée est marquée quand même par une journée spéciale pour le Maroc, bien évidemment, avec le match contre la Belgique et le match de l'Espagne et contre l'Allemagne. Alors, on ne va pas parler de food spécifiquement, on va parler de Stack Bond. Aujourd'hui, parlez-nous un peu de Stack Bond Spain. Vous êtes présent depuis quand même nombreuses années ici au Maroc. Oui. Et vous apportez à cette occasion des innovations en termes de produits dans votre cœur d'expertise. Exactement. Bon, je me présente, je m'appelle Luis Kanda, je travaille sur le département technique d'Espagne. D'accord ? Nous avons placé notre usine dans le nord d'Espagne, en Galice, Galicia, aux côtés de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous connaissez peut-être ? Bien évidemment, c'est connu. Et bon, nous avons une usine, très grande usine d'environ 60 000 m² avec trois lignes de production de panneaux, une grande ligne de la cage de la bobine. Et nous sommes placés ici au Maroc environ dix années, depuis dix années, d'accord ? Nous avons une usine, la Reiche, avec un département technique pour faire les études de tous les projets et avec une machine pour faire la coupe de pièces pour différents projets. Et bon, nous sommes ici dans la foire de SIP avec toutes les nouvelles finitions, couleurs, plus de 60 finitions différentes que nous avons, même aussi le nouveau système de fixation. Et bon, notre maximum objectif, c'est d'offrir à les clients beaucoup de finitions et beaucoup de systèmes de fixation différents avec beaucoup de nouveautés, d'accord ? Alors, effectivement, vous avez, on l'a vu au niveau des images, on le voit à l'image, la diversité des produits et aussi l'esthétique un peu choisie. Donc, j'ai avec moi Diego Molina. Bonjour. Bonjour, prescripteur aussi au Maroc, de Stagbond Maroc. Bonjour, en fait, moi, je suis le directeur de prescriptions de l'entreprise au Maroc qu'on, évidemment, a expliqué déjà parfaitement mon collègue Luis. Notre entreprise, elle se focalise surtout dans le domaine de la façade ventilée et dans lequel on apporte des solutions techniques architectoniques pour les façades. Très bien. Surtout pour l'efficacité énergétique parce que c'est toute une façade ventilée qui travaille acoustiquement et techniquement pour donner une solution et une valeur ajoutée à tout ce qu'il y a par rapport à la façade extérieure. Et c'est le sujet aujourd'hui, l'efficacité énergétique, il est au cœur de pratiquement tous les opérateurs qui répondent avec ces solutions. Et vous, vous avez fait le pas déjà dans ce cadre-là. Exactement. Donc, c'est un produit qui est surtout avec une grande durabilité, qui résiste dans n'importe quelle menace extérieure par rapport aux conditions climatiques. Il est résistant à l'humidité, à la corrosion. Il est résistant aussi, pour exemple, par les expositions au soleil qu'au Maroc, surtout au sud, ils sont très élevés. Ils sont impactés, bien sûr. Et surtout, ce que je voudrais transmettre, c'est que nous, au niveau de notre société, 80% des personnels, c'est des ingénieurs dans lesquels on est très motivés et très techniquement professionnels pour pouvoir donner des solutions techniques avec notre bureau d'études au niveau des solutions que les architectes, avec nous, on peut conceptionner et développer des façades sans limite. Donc, vous travaillez directement le plus souvent avec des architectes, c'est eux qui vous donnent un peu leur feedback par rapport aux attentes ? Exactement. Donc, nous, on travaille de la main droite avec eux pour voir tout ce qu'il y a par rapport aux solutions avec lesquelles on va faire la prescription pour mettre, bien dans le cahier de charge, tout ce qu'il y a par rapport aux détails techniques. Et après, même, ce qui est important, c'est qu'on fait l'accompagnement technique d'exécution des projets. Donc, on s'engage avec les interventeurs du projet, pas que l'architecte, même le bureau d'études ou le maître d'ouvrage, à que le projet soit réalisé. Parce que même, ce qu'on est en train de faire, c'est développer tout un marché qui est nouveau et qui est très prometteuse pour le futur, pour faire de très bons projets dans un pays tellement exigeant comme le Maroc. Parce que c'est un pays qui se développe rapidement, où il y a beaucoup de potentiel, où il y a beaucoup de projets très intéressants. Alors, tout à fait. On a échangé beaucoup avec beaucoup d'opérateurs. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, c'est la capacité, l'agilité des promoteurs marocains. On est toujours en recherche de nouveautés, toujours en demande. Donc, avant, on restait sur un produit pendant un moment, mais les demandes sont diverses et variées. Et on est très friands de nouveautés. Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez, vous, du point de vue espagnol ? Exactement, exactement. Ça, c'est clair. Le marché, il change beaucoup. Nous avons un département technique avec dix architectes, d'accord, en Espagne. Nous sommes aussi ici, en Larache, un département technique avec des architectes. Et on offre à les clients des solutions, différentes solutions, propositions. On fait l'étude complète des projets, d'accord, à partir du design de l'architecte. On fait des propositions de calpinage, on fait les calculs selon la charge du banc du projet, d'accord. On fait les calculs pour la distance maximale de la structure. On fait le design de toutes les pièces. Et après, une fois, on valide tous les designs. On peut faire l'housinage à notre housine. On fait la coupe à la taille de toutes les pièces. Et on fait la libération des projets complets. Donc, on prend les projets au début de tout, dans la prescription, avec mon collègue Diego. Et on arrive jusqu'à la fin, jusqu'à l'installation, jusqu'à la pose des matériaux. Jusqu'à la pose d'accompagnement, vraiment livré. Exactement. Il faut se dire que ce n'est pas que nous qui faisons ce travail. C'est un travail du fond, grâce aux interventeurs marocains qui nous ont donné confiance pour utiliser notre produit. Donc, je remercie aussi tous nos clients marocains qui ont fait confiance à notre produit. Et sans eux, on ne peut pas jamais faire des rêves et des façades comme on le fait dans le marché. Donc, grâce à eux, ils ont vraiment accepté notre produit, qu'ils ont bien absorbé les concepts de la façade. Et ça se voit le développement du pays rapidement, dans lequel maintenant, avec les grands bureaux d'études et les grands cabinets d'architecture, on arrive à faire de vraies façades ventilées, avec même des isolations thermiques et acoustiques très, très techniquement parlant, exigeantes au niveau du marché. Et même le Maroc devient un pays exportateur de ces produits. On ne travaille que pas au Maroc, on collabore des relations très... Aussi sur le continent africain, vous voulez dire aussi ? Exactement. On travaille avec eux-mêmes dans des pays à l'Afrique, avec notre produit. Et c'est eux qui nous ramènent le marché dans le marché africain. Très bien. Alors, je finirai aussi par une petite information qu'on souhaite partager. Ici, au parc d'exposition Mohamed VI d'Al-Jadida, vous avez Stagbond, vous, Maroc, équipé, justement, l'installation. Exactement. Depuis 2016, je me rappelle bien de ce projet, parce que c'est moi que j'ai dessiné les pièces pour le revêtement de la façade. D'accord ? D'accord. Et bon, c'est une belle couleur, terracotta, avec cassette, système S7 de fixation, avec de la courbature. Et bon, c'est une bonne solution. Et bon, il reste depuis huit ans après de l'installation. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il reste très bel. On a l'impression qu'il est comme neuf, quoi. Oui, oui, ça semble. D'ailleurs, je vous rends l'ascenseur parce que pratiquement tous les invités que nous avons reçus de différents pays du monde nous ont vraiment confortés dans le fait que l'infrastructure est digne des grands standards internationaux. Oui. Et donc, peut-être que le choix déjà dit là, finalement, du parc d'exposition Mohamed VI a été un bon choix comparativement aux éditions précédentes, pour ne pas décevoir Casablanca par rapport à cette offre, justement, d'infrastructures. En fait, au niveau de notre entreprise, on vous remercie pour votre force que vous avez fait pour organiser cet événement dans ce complexe. C'était très bien organisé. Donc, félicitations et j'espère vous revoir le plus tôt, à bientôt, dans la prochaine édition. On sera ravis d'exposer encore des nouveautés et de ne pas arrêter de présenter tout ce que nous demandent nos clients et nos prescripteurs. Je vous remercie profondément de ce que vous nous avez apporté, comme quoi une grande infrastructure, avec de grands services, avec de très bons accueils. Je voudrais dire finalement que nous avons beaucoup de projets par tout le monde, pas seulement ici au Maroc, d'accord ? Par tout le monde, on travaille internationalement avec de grands projets internationaux. Et vous pouvez regarder tout ce qu'on peut faire dans notre site stackbond.com, d'accord ? Stackbond.com Exactement. Là-bas, vous pouvez télécharger toute la documentation technique, tous les catalogues, tous les cartes de couleur. Et aussi, même les vidéos et photos de tous les projets qu'on a fait dans tout le monde international. Eh bien, bravo ! En tout cas, bravo ! Et on va finir sur une note sportive ce soir, parce que vous le savez, ici, au sein du CIP, a été mise en place une fan zone qui permet à l'ensemble des visiteurs et des exposants d'assister au match. Et grand moment d'émotion, donc on va redonner un petit pronostic. L'Espagne-Allemagne, ce soir ? Oui, c'est un peu difficile, plus que l'autre jour où on a fait ce 0. Mais aujourd'hui, c'est plus difficile. Mais je pense qu'on va gagner par la minimale. Peut-être un 0 ou un 2 ou quelque chose comme ça, oui. Voilà. Moi, je vous dis tout de suite, je le partage avec vous. De toute façon, le temps de l'édition et de la publication de la vidéo. Le Maroc est qualifié. L'Espagne est qualifiée. Et le prochain rendez-vous, ce sera le match Espagne-Maroc. Inchallah ! Merci à vous. Merci. Merci. Merci bien. Ça va ? Si, si. Bien. 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 C'est parti !